Et de dire, voilà, si tu as un body count trop important, tu ne trouveras pas de mec. Donc du coup, tu vas te réfréner. Donc en fait, tu n'explores pas ta sexualité. Pendant ce temps, le mec, lui, il fait ce qu'il veut. Et donc il va arriver, il va dire, ouais, la sexualité, c'est comme ci, c'est comme ça. Et tu n'auras même pas les moyens de savoir dire non. Parce que tu ne sais même pas ce que toi, tu veux. Tu ne sais pas ce que tu aimes. Hello tout le monde ! Salut la famille ! Salut ! Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ton nouveau podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté l'effet. Le rendez-vous, c'est comme d'habitude. On ne change pas. Dimanche 18h, un nouvel invité et un nouveau sujet. Et vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming. Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast. Donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez. On est aussi sur Expérience Radio. On vous met tous les liens en description sur Île-de-France TV. Vous pouvez nous retrouver sur leur site internet directement. On est partout. En vrai, on est partout. Depuis un moment, on est partout. Il faut que ça continue. Donc soutenez-nous, donnez-nous de la force. Aujourd'hui, on a une invitée incroyable qui est venue dans l'émission. Vous allez voir, on a plein de choses à dire. Donc sans attendre, je te laisse commencer, ma chère sœur. Merci beaucoup. Aujourd'hui, en effet, nous accueillons notre chère et incroyable invitée. Invité, vous allez comprendre le sujet. Moi, j'adore. J'avais vraiment, vraiment hâte d'évoquer ce sujet. Je pense que c'est très, très important. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter Tatiana. Hello. Salut. Ça va ? Ça va. Et toi ? Ouais, super. On est ravis de t'accueillir. On est honorés de t'accueillir aujourd'hui au micro de C'est Comment. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler d'un sujet qui touche les femmes, mais qui touche aussi les hommes. Parce que je crois que vous avez besoin d'avoir des petites leçons, messieurs, sur la sexualité féminine. Et oui. Et donc, pour ça, nous recevons Tatiana. Tatiana, tu es l'éditrice du site internet Les Déculottés. Et comme vous le savez, qu'est-ce que je fais avant chaque début d'interview ? Eh bien, je vous fais un petit récapitulatif des faits de notre invité afin de contextualiser notre échange. Tu commences donc par une école en communication. On ne va pas parler forcément de ton enfance. On n'a rien, je dirais, de spécifique à dire par rapport à ça. Donc, tu commences avec une école en communication. Tu fais un master. C'est le moment du mémoire. Et là, grande surprise, un petit peu générale, tu parles de la pornographie. C'est un sujet un petit peu singulier, un petit peu clivant. On est tous un petit peu d'accord par rapport à ça. Mais ce qui choque les gens, c'est que ce soit une femme qui parle de pornographie. Plus que le thème en lui-même. Il y a beaucoup de gens qui viennent te voir, des femmes et aussi des hommes. Et là, toi, tu te dis, il y a quelque chose à faire parce que les gens ont du mal avec le fait qu'une femme puisse parler de sexe. Et donc, tu lances le site Les Déculottés. Il y a dix ans maintenant, le site existe toujours, continue toujours de vivre. Il y a énormément d'informations. On vous invite d'ailleurs, on vous mettra toutes les informations en barre de description. On vous invite à aller visiter le site de Tatiana qui regorge de ressources vraiment. Aujourd'hui, tu es accompagnée de trois femmes avec toi. Vous êtes donc quatre coéditrices de ce site. C'est incroyable. On te remercie de parler de ce sujet. Et donc, on te demande, Tatiana, c'est comment la sexualité féminine ? Et je crois que c'est toi qui as la première question. Comme d'habitude, c'est moi qui ouvre le bal avec une question qui me paraît évidente, logique, mais hyper importante pour tout le monde. Mais on va commencer avec les bases. Pourquoi avoir choisi le nom Les Déculottés ? Alors, Déculottés, c'est venu simplement d'un jeu de mots. Alors, c'est simple, mais du coup, c'est très compliqué pour tout le monde de l'écrire. C'est des femmes culottées. Et donc, j'ai retiré le femme. Et l'idée, c'était d'avoir en fait cette blague, ce pun entre se déculotter pour parler de sexualité et être une femme culottée justement du fait de parler de sexualité. C'est aussi ce qu'on s'était dit en vrai, quand on avait regardé. Mais du coup, on a la confirmation en direct. On a la confirmation en direct. Une autre question, Tatiana, qui à mon sens est importante aussi de te poser afin de vraiment planter le décor. Qu'est-ce que la sexualité féminine ? Alors, la sexualité féminine, c'est pas si simple en fait à décrire. À la fois, c'est simple parce que la sexualité masculine et féminine, c'est juste un moment, on va dire, qu'on vit soit seul, soit avec l'autre pour avoir du plaisir, pour procréer et tout ça. Mais je dirais que pour moi, la sexualité féminine, elle a comme particularité qu'elle est liée en fait à toutes les oppressions que les femmes vivent en général dans les sociétés patriarcales. Avec ce besoin qu'il y a visiblement de brider la sexualité des femmes, comme si on en avait peur d'une certaine façon. Le besoin de contrôler sa fertilité, sa procréation, son plaisir surtout. Ça, c'est évidemment mon gros sujet. Et donc, ça fait que la sexualité féminine, elle a cette spécificité qui donne l'impression d'être toujours à découvrir, d'être toujours un peu en éclosion, comme une espèce de fleur comme ça qui s'épanouit jamais totalement et où on doit constamment arroser soit de féminisme, soit de je sais pas quoi d'autre, pour permettre aux femmes de l'explorer mieux. Et donc, c'est à la fois des contraintes qui viennent de l'extérieur, donc des normes de la société qui les empêchent. Mais du coup, c'est tellement intégrant en nous que même les femmes ont du mal même à se dire je rejette toutes ces oppressions et je vais moi explorer ma sexualité. Et donc, voilà, moi, je la décrirais un peu comme ça, comme une chose en constant mouvement et qu'on doit toujours travailler pour lui permettre de s'épanouir comme il le faut et que ce soit réellement un plaisir pour les femmes de la vie. Et je dois dire qu'il y a quelque chose aussi que tu nous as dit en amont et moi qui m'a énormément marquée, c'est que le premier dessin de Clitoris est arrivé en 2017 dans les bouquins de SVT. Le Clitoris qui est le truc pour avoir du plaisir, il arrive en 2017. C'est quand même, je trouve, un élément très, très marquant sur justement le plaisir féminin, la sexualité féminine. Mais bon, on a tout l'épisode pour en parler. La troisième question que j'avais envie de te poser, Tatiana, c'était est-ce que tu as appréhendé le moment où tu as lancé ton site, la réaction de tes proches, voilà, de parler d'un sujet, le sexe qui est quand même quelque chose de tabou. Alors pourtant, c'est quelque chose de naturel. Et je l'ai déjà dit dans ce podcast, on est là parce que nos parents ont fait des trucs et nous, on va avoir des enfants parce qu'on a fait des trucs. Et même si on n'a pas d'enfants, on fait des trucs parce que c'est cool de faire des trucs. Donc tout le monde fait des trucs. Et pourtant, on n'en parle pas comme si c'était un truc caché qu'il ne faut pas dire alors qu'on sait tous qu'on a été nus à un moment dans notre vie à l'horizontale. Donc comment est-ce qu'on... Quel a été ton sentiment quand tu as lancé ce site-là au début ? Je n'ai pas eu beaucoup d'appréhension parce que ça m'est vraiment venu naturellement. De base, je n'étais pas gênée en fait de parler de sexualité. Mes potes qui me connaissent depuis longtemps le savaient. Dans mon adolescence, je n'avais pas de gêne vis-à-vis de ça. Donc au niveau des amis, je leur ai tout de suite dit. D'ailleurs, au départ, j'étais plutôt partie pour que ce soit un site de témoignage. Donc j'avais demandé à des copines de participer, etc. Et comme personne participait, j'ai lancé un premier article. Donc de ce point de vue-là, je n'avais pas du tout d'appréhension. La famille, ça a mis un peu plus de temps, à vrai dire. Je crois, si je me souviens bien, que le site, j'en ai parlé à ma mère. Ça faisait déjà quatre ans qu'il existait parce que j'avais été invitée dans une émission sur Canal+. Et donc là, il fallait que je le dise. Et donc c'est là qu'en fait, j'ai annoncé. Écoute, je vais passer à la télé pour parler de sexualité parce qu'en fait, j'ai un site. Oh là 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 ! La grosse surprise là ! En revanche, elle était au courant du mémoire sur le porno. Donc je me suis dit, bon ben voilà, c'est un pas en plus. Mais voilà, elle a très bien pris. Mais de base, c'est un site sur lequel j'écrivais sous pseudo. Parce que quand moi, j'étais ado et jeune adulte, Internet, c'était encore très sous pseudo. On ne se montrait pas forcément sous sa vraie identité. Et donc ça a permis que je sois un peu en sous-marin aussi sur la famille. Et puis les smartphones, tout ça, on les utilise un tout petit peu moins. Donc les parents n'étaient pas forcément hyper connectés par rapport à aujourd'hui. Donc voilà, en revanche, je n'ai jamais eu de gêne non plus au niveau de l'emploi. Je pense que dès le moment où j'ai envoyé des premiers CV pour mes premiers stages et que le site existait, il était noté en fait sur mon CV dans la partie hobby à l'époque. Maintenant, il est vraiment dans ma partie pro. Mais au départ, je le mettais avec l'URL et tout ça. Je n'avais pas de gêne. J'étais prête à affronter les questions des recruteurs. Donc globalement, ça a été bien reçu, j'ai l'impression. Oui, globalement, ça a été bien reçu. J'ai juste eu une mauvaise expérience une fois. Ça faisait déjà peut-être six ou sept ans que le site existait. Et à un entretien où c'était une agence de com' gérée essentiellement par des femmes. La patronne était une femme et toute l'équipe était quasiment féminine. Et étonnamment, c'est elles qui m'ont posé le plus de problèmes en entretien. Elles m'ont demandé si je pouvais supprimer le site de mon profil LinkedIn pour ne pas que les éventuels futurs clients avec qui j'avais travaillé voient en fait l'information et que ça ne crée pas de problème sur le sérieux de l'entreprise parce qu'elles avaient un peu peur des blagues graveleuses et que ça donne une mauvaise image, etc. Et donc, j'ai refusé le poste littéralement à cause de ça. Mais ça, on a dit qu'on allait en reparler dans le rapport femme-femme. Et tu vois, on en revient encore aujourd'hui. Donc, on fera un épisode aussi là-dessus. Parce que parfois, les problèmes dans le féminisme, c'est les femmes entre elles qui se font du mal. Et tu nous le disais, toi qui as voyagé au Brésil, t'as vu que là-bas, les femmes entre elles n'avaient pas le même rapport. Donc, on voit bien aussi qu'en Occident... Voilà, c'est tout un sujet, mais on en reparlera. On a lancé, nous, c'est comment ? Il y a plus de six mois maintenant. J'ai l'impression que globalement, on n'a pas connu de grosses difficultés. Ça a été. Ça va, globalement ? Oui, ça va. Et du coup, on se posait la question de toi, quelles ont été les grosses difficultés dans le lancement de ton média ? Au lancement, évidemment, il faut se faire connaître. Après, initialement, quand je le lance, c'est vraiment une démarche, finalement, personnelle. Je l'adresse pour les autres. Mais je ne le visualise pas comme un projet pour gagner ma vie avec. Je suis vraiment dans une démarche quasiment solidaire. Comme ça, j'ai envie vraiment que les articles qui vont être postés aident les femmes à s'approprier leur sexualité, à ne pas avoir honte d'en parler, à se dire qu'aborder le cunnilingus, ce n'est pas un problème. J'ai aussi envie que les hommes qui lisent le site en apprennent plus sur la sexualité féminine du fait de lire une femme qui en parle et donc que ça leur sorte aussi de certains préjugés. Et de manière générale, j'ai envie que toute l'audience, qu'elle soit homme ou femme, s'assume dans ses fantasmes, dans ses désirs et se rende compte que, je ne sais pas, être fan de BDSM ou même, si tu veux, de hentai, ce n'est pas forcément plus grave que d'adorer le missionnaire. Moi, c'était vraiment ça mon objectif. Et donc, je n'analysais pas spécialement les chiffres de vues et tout ça. En fait, j'ai été assez prise de court par le fait que ça parle à autant de monde et qu'au final, ça se diffuse et qu'au final, ça acquiert sa petite notoriété. En fait, je ne m'y attendais même pas spécialement. Et voilà. Après, les difficultés, je dirais, sont venues peut-être un peu plus tard. Quand Instagram a commencé à prendre de la place, que moi, ce n'était pas du tout mon média et que j'ai vu, en fait, les discours se transformer et la façon de les présenter, être différent. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, de base, j'adore lire. Donc, je lis beaucoup et j'écris beaucoup. Donc, je viens plutôt de ce temps-là de l'écrit. Et donc, il a fallu repenser un peu le discours en se disant OK, maintenant, les gens ont moins d'attention qu'en 2014 où les gens lisent encore beaucoup de blogs. Comment est-ce que je fais la transition ? Est-ce que je vais sur Instagram ? Comment est-ce que je dois commencer à faire des formats vidéo ? C'est plus là qu'il y a commencé à avoir un peu une difficulté. Et je dirais que la grosse difficulté que j'ai eue, c'est que j'ai subi un hack en 2021. À un moment, le site avait une très, très grosse croissance. C'était l'année la plus forte du site. Il y avait eu plus d'un million de lecteurs, etc. Et là, je me fais hacker un truc sévère. Un truc, mais vraiment le truc que je n'ai pas vu. J'ai vu venir, en fait, le mec me siphonnait tout mon trafic depuis genre deux mois et je ne le voyais pas. En fait, je voyais mes chiffres baisser petit à petit alors que je sentais bien qu'en vrai, il y avait une... Dans les réactions des gens et tout ça, je ne voyais pas la logique. En fait, je ne comprenais pas. Je me disais, je ne vois pas pourquoi ça... Je ne comprends pas. Et des articles qui performaient, je voyais les stats baisser. Je dis, ce n'est pas normal parce qu'il y a huit ans de référencement et tout. Et puis un jour, je vais mettre à jour mon WordPress et je vois que je ne peux pas. Je suis bloquée. Donc, j'appelle mon hébergeur. Enfin, je vais sur le chat, le SAV. Et là, je vois qu'en fait, ça fait trois semaines que je reçois des mails pour me dire alerte, 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 alerte et que je ne les voyais pas, en fait, parce que j'ai une entreprise à côté et je n'ai pas le temps. Et en fait, c'était déjà trop tard, quoi. Et donc, mon hébergeur qui me dit, mais là, on ne peut rien faire par rapport au niveau où ça en est. Il faut que vous débrouillez. Donc, j'ai un pote qui bosse en cybersécurité que j'ai appelé, qui m'a un peu aidée et tout. Mais globalement, le résultat, c'est qu'il m'a dit qu'il faut repartir de zéro, en fait. Même si tu prends tes sauvegardes et que tu les réintègres, on ne sait pas te dire si le hacker n'a pas laissé une... Comment il appelle ça ? Je ne sais plus, mais un truc caché qu'on ne sait pas voir, qui va, en fait, repourrir ton nouveau site. Donc, tu dois y aller à la main et relancer. Et donc ça, ça a été un gros coup. Ça, pour moi, c'est le plus dur. C'est plus la partie gestion, sachant que ce n'est pas mon revenu principal, mais que je dois quand même investir dedans et essayer de faire tout le temps attention à la sécurité, etc. Donc ça, ça m'a fait perdre une bonne partie de mon audience parce que mon référencement Google s'est fait péter la gueule. Donc, heureusement, j'ai une audience solide. Et donc, c'est revenu quand même à un bon niveau. Mais j'avoue que là, j'ai failli juste abandonner. Concrètement, je me suis dit, laisse tomber, quoi. Franchement, je n'ose à peine imaginer. J'avoue que c'est des choses... Il ne faut jamais que ça nous arrive. Désolée. Il y a quand même beaucoup de gens sur Instagram. On en connaît, notre cousine, qui avait son compte avec des milliers d'abonnés. Et pareil, elle s'est fait hacker son compte et tu recommences de zéro, quoi. Et c'est ce qui t'est arrivé toi aussi. Et franchement, je trouve que ça fait un peu flipper. Un petit peu. Après, on sait que dans le féminisme, on est féminisme et sexualité. On est tous et toutes au courant qu'on peut être la cible, soit de hackers, soit des... Je sais que pour celles qui sont vraiment des influences sur Instagram, tu vas avoir des personnes qui vont signaler des posts en masse, qui vont s'organiser pour que le compte ferme. Donc, voilà. On en a quand même conscience. C'est juste que... Voilà, moi, je ne pensais pas que ça allait arriver sur mon site. Mais ce n'est pas grave. Je me suis relevée. J'ai rebondi. Il est toujours là. Et aujourd'hui, tu es là avec nous, en vrai. Donc, ça va. On est là. Exactement. On est là. Donc, on continue. On te donne un corps de la force, Tatiana. Grave, il faut. Il faut. Et on va à l'encontre de toutes les attaques-là. Hein ? Vous pouvez essayer. Vous n'arriverez pas. Sachez-le. J'avais une question, Tatiana, au niveau de... Le rapport à la sexualité quand on est une femme, bien évidemment, et encore plus quand on est une femme noire. Je m'explique. Pour moi, la représentation, c'est quelque chose de très important. La sexualité aussi, bien évidemment. Et je trouve personnellement qu'en France, on manque de représentation. Moi, c'est le sentiment que j'ai en tant que femme métisse. Voilà. 50% blanche, 50% noire. Je ne trouve pas avoir de représentation de femme métisse. Je trouve qu'on n'a pas de représentation de femme noire aussi, tu vois, auquel je m'identifie aussi, tu vois. Et du coup, c'est quoi le rapport, en fait, que l'on entretient à la sexualité, comme je te dis, quand on est une femme et encore plus quand on est une femme noire ? C'est une super question. Je t'avoue que ce n'est pas une question que je me suis posée dans les débuts. C'est venu plus tard. Beaucoup de choses sont venues plus tard, en réalité, parce que le site, je l'ai lancé avec beaucoup d'instinct. Et pour moi, il était complètement en continuité et normale avec ma façon d'être. Et c'est un peu comme à l'origine du site, c'est souvent les réactions des gens, les questions, et en creusant le sujet que je me rends compte de plusieurs choses. Mon site, du coup, ne s'adresse pas nécessairement aux femmes noires en spécifique parce que je le veux un peu comme un média généraliste. Et je n'apporte pas énormément d'expérience liée à quelque chose qui serait lié à ma couleur de peau. Ça va plus venir sur réellement mon expérience juste déjà de femme de base. Après, je sais que j'ai repéré des comportements quand j'en parlais, que ce soit dans le milieu professionnel ou autre, où tu sens que le fait d'être noire, en plus, ça ajoute quelque chose dans la manière dont on te sexualise sur ce sujet. Il y a un petit côté un peu un peu le sous-entendu. Je ne sais pas. Ce n'est pas dit, tu vois, mais on se doutait un peu que c'était une lionne. Pour utiliser le bon vocabulaire qui t'en sauvage comme ça. Tu sens un peu ça. Ça m'est déjà arrivé d'entendre quelqu'un qui me parlait de son pote qui avait parlé de moi en disant « Ah oui, c'est la petite blague qui a un bloc de cul. » Tu vois, c'est vraiment dans ces choses-là que tu le perçois. Et après, j'ai un autre regard aussi, notamment parce que j'ai beaucoup interviewé ou discuté avec des personnes du milieu libertin. Et parfois, j'ai assisté quand même à des échanges ou des propos sur des personnes justement métisses ou noires de ce milieu. « Ah, telle soirée va être bien parce qu'il y aurait une petite métisse pour telle orgie ou je ne sais pas quoi. » Et tu sens qu'il y a une sexualisation à outrance, une espèce d'animalisation comme ça de la personne racisée. Ou même dans certains ouvrages que j'ai pu chroniquer où je vois comment sont mentionnées les personnes noires, que ce soit hommes ou femmes. Donc moi, c'est plus dans cet aspect-là. Ça nourrit un peu ma réflexion. Je n'ai pas des attaques spécifiques. Mais j'entends des phrases et tout ça. Et puis, j'essaie de réfléchir. Et c'est au fur et à mesure, en commençant à me montrer, c'est après que je me suis dit qu'en fait, je suis éventuellement... En tout cas, à ce moment-là, j'étais la seule noire qui parlait de sexualité comme ça, qui avait ce média-là. Et je me suis dit qu'en fait, il faut que je me montre parce que je n'ai pas de représentation. Mais du coup, j'en suis une. Il y a quelque chose comme ça qui s'est mis en place sur le tard. Oui, tout à fait. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose aussi d'intéressant dans ce que tu dis. Tu sais, comme tu dis, la lionne, c'est l'exotisme. T'es exotique. Voilà. Tu représentes un peu, tu sais, la femme métisse, c'est les îles, c'est la sensualité, etc. Et parfois, il y a un petit peu aussi, alors aussi chez les hommes, bien évidemment, mais là, vu qu'on parle des femmes, il y a un peu cette image qu'on a de la femme noire, de la femme métisse. Et c'est pour ça que je te disais que je trouve qu'on manque en fait de représentation de femmes qui disent voilà, moi, je parle de sexualité et j'ai envie qu'on arrête avec ces mots-là d'exotisme, c'est sauvage, c'est lionne et tout. Stop ! On arrête ! On arrête, vraiment. Et il y a aussi quelque chose que tu nous as dit en pré-entretien et que tu as encore souligné, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont venues au fur et à mesure que tu as écrit ce blog. Toi, tu étais déjà quelqu'un assez libéré sur ta sexualité et il y avait plein de choses que tu trouvais normales, même si vous savez, je n'aime pas ce terme-là, mais qui étaient OK pour toi. Et après, tu as eu des réactions où tu t'es dit mais il y a des femmes qui ont peut-être subi des agressions et c'est peut-être pour ça aussi qu'elles ne sont pas épanouies dans leur sexualité parce qu'il y a aussi des choses que moi, heureusement, je n'ai pas vécues. Et donc là, ça a commencé aussi à dessiner un aspect de toi où, comme tu nous l'as dit en pré-entretien, une personne t'a dit mais en fait, ton blog là, il est féministe en fait. T'as dit bah... Bah ouais, en fait. Bah peut-être bien, en fait. En fait, c'est-à-dire que ouais, carrément. Et du coup, moi, la question que j'avais envie de te poser, c'était est-ce qu'à travers ce blog là, t'as l'impression de, comment dire, d'épouser encore plus la vraie Tatiana, la vraie toi ? Si je fais le parallèle, par exemple, avec mon expérience, moi, c'est vrai que c'est comment ? J'ai l'impression qu'avec c'est comment, je deviens la cassie que j'ai toujours aspirée à être. Tu vois ? Ça va prendre encore du temps mais que ce projet-là m'aide à vraiment être la vraie cassie. pas dans le sens où je suis fausse aujourd'hui mais celle qui va s'assumer complètement, qui aura confiance complètement. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais est-ce que ce site-là t'aide aussi à être encore plus Tatiana, quoi ? Oui, probablement. En fait, il a évolué avec moi et j'évolue avec lui aussi, quoi. Par rapport à l'anecdote que tu mentionnais, c'est vrai qu'en 2014, en fait, le mot féminisme, il n'était pas autant sur les lèvres. On savait que ça existait, j'ai envie de dire, limite. On savait que ça avait existé, le féminisme, mais on était encore dans cette période où on a l'impression qu'on n'en avait plus vraiment besoin, que c'était vraiment lié à des luttes spécifiques du droit de vote des femmes, etc. Et donc, moi, quand je parle de sexualité en tant que femme, j'ai une démarche féministe, mais je ne mets pas du tout le mot dessus. Ce n'est pas ce mot que je cale dessus. D'ailleurs, ça s'appelait le blog de la sexualité positive. Aujourd'hui, je l'ai renommé Média, sexualité et féminisme. Mais ça m'a mis en fait MeToo. Il a fallu que MeToo arrive. Et MeToo a été un gros choc pour moi parce que, justement, moi, j'avais eu une entrée dans la sexualité simple, assez facile. La masturbation, je l'ai découverte dans l'adolescence. Moi, j'ai un copain depuis mes 15-16 ans et on est entrés dans la sexualité ensemble. Ça a été super facile. Ça s'est très bien passé. Et j'étais à l'aise d'en parler, etc. J'étais à l'aise avec les garçons. Enfin, voilà, il n'y avait pas de soucis. Et donc, pour moi, c'était quelque chose de base très ludique, le sexe. Je l'ai toujours vu comme quelque chose de fun. Voilà. Et donc, en fait, MeToo arrive et d'un coup, je vois tous les témoignages, Balance ton porc et MeToo, de toutes ces filles qui racontent en masse des violences, des agressions sexuelles lourdes, etc. Et là, je me dis Ah, d'accord. En fait, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que je ne comprenais pas totalement les filles en général, parce que je traînais beaucoup avec les garçons, même si j'avais des copines. Et je me disais toujours Ah, mais les garçons, c'est plus cool. Ils parlent de sexe, sans gêne, on rigole bien, on peut parler porno, on peut parler ci. Et les filles, c'est toujours une gêne. Et ça n'a pas l'air aussi drôle. Et d'un coup, je vois tous ces témoignages et je me dis Mais mince, en fait, ça vient de là, en partie. Ça me réinterroge moi-même aussi sur des choses que peut-être j'ai banalisé même d'agression, même juste une main aux fesses que je banalisais un peu. Et d'un coup, je me dis Bah non, en fait, ça fait partie du problème, ça fait partie du système. Je commence même à m'interroger sur comment je pratique ma sexualité. Je me dis Mais en fait, est-ce que je ne suis pas aussi dans des schémas en fait super machiste ? Pourquoi est-ce qu'en fait j'aime cette pratique ? Est-ce que vraiment ça vient de moi ou est-ce que ça vient de la représentation que je me dis de ce qu'est une femme qui a une sexualité assumée ? Voilà, il y a un truc comme ça qui m'a réinterrogée aussi. Et ensuite, derrière, je me suis dit Bah finalement, la manière dont j'aborde le sexe sur le site, je vais sur des sujets volontairement provocateurs, je vais interviewer une fille qui pratique les gangbangs avec son mari, je vais interviewer un maître BDSM avec sa soumise, enfin voilà, je vais aller dans des sujets souvent un peu trash comme ça exprès en les normalisant pour que tout le monde assume ses fantasmes et se rendre compte que chacun a le droit de vivre sa sexualité comme il l'entend tant qu'il heurte personne. Et d'un coup, je me dis mais en fait, il y a des nanas elles n'arrivent même pas à se regarder dans la glace, elles n'arrivent même pas à regarder leur propre vulve, elles ont peur de se toucher, elles sont traumatisées par la manière dont certains hommes les ont touchés. En fait, il faut revenir à la base, Tatiana, il faut repartir de zéro et il faut t'adresser aux femmes en prenant en compte en fait, les problèmes de patriarcat qui existent dans la société. Et à partir de là, je commence à avoir des articles qui vont être orientés plus féministes dans l'acception qu'on fait aujourd'hui, donc parler de viols conjugales, parler de tout ça, sachant que mon site tente de rester toujours positif, mais je me dis je ne peux plus ignorer en fait ces faits-là, donc même quand je parle de sexualité, quand je sens, même si c'est un sujet léger, quand je sens qu'il y a une branche sur laquelle éventuellement le patriarcat peut s'imprégner, je vais le mentionner ou je vais toujours avoir ça en tête maintenant. Et donc, est-ce que du coup j'ai l'impression d'être la Tatiana Neck plus ultra grâce à mon site ? Je ne sais pas trop, en fait, pour moi ça reste un espace qui me permet de poser mes réflexions et de m'interroger et de me donner un espace d'expression à ce sujet qui reste tabou et comme c'est mon espace, du coup je me sens totalement libre d'en parler. Après, je ne sais pas si ça me permet d'être plus ce que je suis par rapport à d'autres choses, mais peut-être parce que j'ai peu de barrières sur cet espace. C'est vraiment un espace libre où tu t'exprimes. Oui. On adore. Est-ce que tu es féministe ? Ben oui. Maintenant, il n'y a plus aucun doute. Maintenant, tu le dis, c'est affirmé. tu sais, c'est un oui ferme. Tu es féministe. Très bien. Du coup, ma question évidente, c'est quoi ta définition du féminisme ? Alors, en étant clair et concis parce que c'est tellement complexe et on a besoin d'être short pour cet épisode, mais une réponse assez simple du féministe pour toi. Claire et concis. Pour moi, le féminisme, c'est un projet, un engagement politique, un mode de vie, une valeur qui est là pour réaffirmer et faire comprendre à ce monde que les femmes qui sont, on va dire, 50% de cette société, doivent avoir autant de droits et d'existences valorisées en tant qu'humaines que les hommes. Pour moi, à la base, déjà, c'est ça. C'est très clair. Ça me va. Toi aussi ? J'adore. Bien sûr. J'adore. Mais c'est vrai qu'on a tous un petit peu notre propre définition du féminisme. Je pense que ça me fait beaucoup aussi penser à l'épisode de Ludovic où on est venu parler du climat et c'était C'est comment d'être activiste pour le climat. Merci, j'allais dire militant. Activiste pour le climat. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans son épisode, c'est qu'il disait on n'est pas parfait. Tu vois ? On n'est pas parfait. Je pense que dans le féminisme, c'est pareil. On n'est pas parfait. On ne peut pas être féministe dans tout ce qu'on fait. Mais en tout cas, c'est essayer de faire son mieux et d'être aussi le plus en accord avec la définition du féminisme et en effet, de prendre conscience que 50% de la population, chers téléspectateurs, téléspectatrices, c'est quand même la moitié de l'humanité et qu'on a le droit à la même existence que vous, les hommes. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur un peu, on va dire, une idéologie qui se propage vachement. Il y a beaucoup de gens qui partagent ça, c'est de dire, et ça revient un peu à ce que tu disais au début de l'épisode, les femmes n'ont pas le droit d'assumer leur sexualité. On dit souvent qu'une femme ne peut pas avoir autant de partenaires qu'un homme. On prend souvent la fameuse métaphore et tu la connais mais une porte qui se fait ouvrir par beaucoup de clés, c'est une porte qui ne fonctionne pas. Donc un peu pour faire la comparaison avec les femmes, de se dire, une femme ne peut pas avoir autant de partenaires qu'un homme. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que toi, tu réponds à ce genre de critique-là et à cette idéologie-là de dire, non, les femmes ne peuvent pas autant s'amuser que les hommes. C'est quelque chose qui n'appartient qu'aux hommes. Oh là là, alors là, ça me donne envie de vomir en fait. On va casser le plateau là. C'est rien que ta question, j'ai failli. Ah non, ça m'horripile. En fait, c'est typiquement à la source même de la création de déculottés, c'est d'aller à l'encontre de tout ça. Ça a toujours été de se dire, on a le droit de vivre notre sexualité autant que les mecs, mais autant loufoquement, faire autant d'erreurs, avoir autant de partenaires qu'on souhaite parce qu'en fait, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. En fait, c'est tellement absurde pour moi, si tu veux que... Alors après, je sais que ça vient de loin, je sais que ça vient aussi d'un délire comme ça de vouloir que le sexe de la femme t'appartienne à toi, à l'homme, rien qu'à toi, dans un truc complètement égotripique. Mais moi, en fait, je ne comprends pas, surtout que je trouve que c'est une façon encore d'empêcher les femmes d'avoir connaissance en fait de leur sexualité. Je ne dis pas qu'il faut forcément avoir 30 partenaires dans sa vie pour connaître sa sexualité ou qu'il faut enchaîner les plans cul nécessairement. Néanmoins, c'est comme tout. Plus tu fais du vélo, plus tu... C'est clair. Plus tu t'en fais. C'est comme tout. Donc faites du vélo. Et pour moi, l'exemple le plus frappant, je vais sûrement repiler quelques personnes, mais l'exemple le plus frappant et fréquent, c'est quand tu as ces histoires de la fille doit rester vierge et en revanche, les hommes, pas du tout. En fait, ça donne des décalages énormes parce que si le mec, il a déjà eu 3-4 partenaires ou 3-4 rapports sexuels et que la fille, elle arrive, elle n'a rien et en fait, on l'a aussi éduqué dans l'idée qu'elle ne doit pas se toucher parce que c'est diabolus. En fait, tu arrives et tu ne sais rien et donc le mec, il sait bien plus que toi et c'était voulu comme ça. Donc il a forcément l'ascendant sexuel sur toi et donc pour moi, c'est aussi la porte ouverte à des violences parce qu'on va dire évidemment, il faut le consentement de la femme. Non, c'est non mais tu as aussi des filles qui ne savent même pas dire non parce qu'elles ne savent pas à quel moment tu dis non vu qu'on leur a interdit de creuser cet aspect d'elle. Et donc pour moi, c'est hyper grave quand je vois ces temps-ci il y a beaucoup ce sujet du body count et tout. C'est une façon encore de créer de la honte dans la sexualité de la femme et de dire si tu as un body count trop important, tu ne trouveras pas de mec. Donc du coup, tu vas te réfréner. Donc en fait, tu n'explores pas ta sexualité. Pendant ce temps, le mec, lui, il fait ce qu'il veut et donc il va arriver, il va dire la sexualité, c'est comme ci, c'est comme ça et tu n'auras même pas les moyens de savoir dire non parce que tu ne sais même pas ce que toi tu veux, tu ne sais pas ce que tu aimes. Donc du coup, tu ne vas pas demander aussi. Donc pour moi, ça cache presque aussi un manque de confiance des hommes comme ça qui se disent moins l'en sait, mieux je gère. Du coup, tu ne gères pas déjà parce que du coup, elle ne sait pas donc tu ne sais même pas si tu gères toi-même mais tu as l'impression que tu gères et la nana, elle ne saura jamais vraiment où se situe son plaisir parce que de toute manière, on reste aussi dans une culture plutôt hétéronormée, monogame. Donc si tu trouves ton partenaire et qu'on se dit que c'est celui de toute ta vie et etc., en fait, tu es là avec zéro body count. Lui, il raconte ce qu'il veut. Toi, tu ne sais pas vraiment comment tu positionnes ton désir. Tu es potentiellement bloqué après parce qu'en fait, tu as subi des violences ou des choses que tu n'as pas aimées. Du coup, tu te dis le sexe, ce n'est pas pour moi et puis voilà, on en reste là. Donc pour moi, c'est vraiment affolant. Je trouve ça vraiment hyper intéressant comment tu le mets en perspective parce que du coup, même moi, ça me fait réfléchir dessus et je me dis mais en fait, c'est vachement un moyen de domination parce que comme tu dis, la femme n'a pas conscience de sa sexualité donc finalement, ce que l'homme va lui montrer, elle va se dire c'est comme ça qu'on fait. En fait, mon plaisir, système de domination puisque chacun pourrait faire ce qu'il veut, pourrait exprimer ses désirs et ses envies donc hyper intéressant ce que tu dis. Moi, j'adore, je suis en train de me régaler clairement. Je voulais te demander aussi quel est selon toi le fléau dans notre société par rapport à la sexualité ? Est-ce que tu penses que c'est le porno ? Est-ce que tu penses que c'est l'égoïsme ? Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de partenaires sexuels dans ma vie, je n'ai aucun problème avec ça, je l'assume et j'ai l'impression que quand même la plupart des cas, dans la plupart des moments où ça a été difficile, c'est quand il y avait beaucoup d'égoïsme où chacun pense à son plaisir personnel, etc. Et c'est vrai que moi, plus en grandissant et Cassie, elle le sait, on en a déjà parlé, je défends vachement les valeurs du partage, de penser pour deux, être à deux, partir dans l'idée où la sexualité, c'est un réel partage, c'est un moment de plaisir mais à deux, pas tout seul. Et là, du coup, j'inclus autant les femmes que les hommes. Toi, pour toi, c'est quoi le fléau de notre société vis-à-vis de la sexualité aujourd'hui ? Alors, t'as raison, l'égoïsme, mais je vais même enlever le isme, c'est-à-dire l'égo. L'égo aussi, c'est un gros fléau parce que je sais pas pourquoi. En fait, la sexualité, c'est hyper tamou. Les gens osent pas trop en parler. Alors, on en parle, mais globalement, on dit pas les choses profondes. Et pour autant, quand on en parle, on a vachement d'égo. C'est-à-dire que je le vois, par exemple, dans des groupes Facebook qui parlent de sexualité féministe, je vois souvent les questions que les filles se posent et tout ça. Et il y a une question qui revient beaucoup, c'est, ah, avec mon partenaire, maintenant, on fait l'amour, je sais pas, deux fois par semaine. À votre avis, est-ce que c'est assez ? Parce qu'avant, on faisait tous les jours. Et je vois les réponses des gens et t'as souvent, ah, bah oui, mon conseil, c'est si, parce que nous, on fait tous les jours aussi. Et je suis là, mais tout le monde fait l'amour tous les jours. Même celles qui sont mariées depuis 30 ans, elles sont là. Moi, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, où on continue de faire l'amour tous les jours. Je suis là, mais mytho ! Clairement ! Mais pourquoi les gens mentent ? Arrêtez de mentir, on va vous attraper, là ! C'est faux ! Pourquoi vous mentez ? Mais bon, voilà, c'est possible, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que, finalement, t'entends quasiment que ça. Et alors que, quand tu creuses, réellement, comme moi, je reçois des messages en privé, des gens avec qui j'échange, ça ne ressemble pas du tout à ce qui est affiché publiquement. Et donc, pour moi, il y a un gros égo comme ça. Et donc, les gens se mettent la pression aussi. Parce que comme, publiquement, t'as envie de passer pour un coq ou pour une poule, en fait, après, dans le privé, tu te mets grave la pression. Et pour moi, ça, c'est un gros problème parce que ça donne des gens qui vont faire des pratiques juste parce qu'ils ont l'impression que c'est stylé. Moi, je ne vais jamais totalement incriminer le porno parce que tu l'as mentionné. Il y a plein de problèmes avec le porno, mais ce sera encore un autre podcast qui développe des images, etc. Surtout aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Il y a beaucoup de violence et tout. Mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel du problème. C'est-à-dire qu'on focalise le problème sur le porno parce qu'en fait, on ne donne pas d'éducation sexuelle aux gens. Comme on ne donne pas d'éducation sexuelle aux gens et notamment aux plus jeunes, du coup, ils vont se former avec le porno. Il est accessible gratuitement. Et quand tu tapes sexe ou n'importe quel mot du sexe, c'est les sites pornos qui tombent en premier. Moi, je crois qu'il faudrait que... Je pense que les gouvernements, notamment, ils ont carrément les moyens en référencement d'avoir un site hyper référencé sur l'éducation sexuelle et où tu vas aborder tous les sujets de la sexualité liés au plaisir et pas que à la procréation, évidemment. Et comme ça, en fait, ça remonterait et les jeunes, ils pourraient, et tout le monde, c'est-à-dire pas que les jeunes parce que même les plus âgés, avoir des informations plus fiables et vivent leur sexualité du coup de manière moins dans l'égo et dans la performance parce que du coup, l'égo, ça mène à la performance qui est un autre problème de la sexualité, c'est que les gens veulent trop performer en permanence, que ce soit dans les pratiques, dans la fréquence dans laquelle ils ont du sexe, que les personnes qui le datent, tu vois, il faut que c'est aussi une performance, quoi. Je vais me taper tel type de personne, du coup, les applis de dating jouent là-dessus sur les profils qui montrent. En fait, du coup, c'est tout un système qui s'alimente mais juste parce qu'il y a une espèce de question d'égo et de honte. C'est un mix bizarre, tu vois, l'égo et la honte qui génèrent ça. Donc finalement, l'égoïsme, l'égo et beaucoup la honte et l'envie de performance de vouloir faire, voilà, comment on dirait ça, des performances, des records alors qu'il n'y a pas besoin en fait. Ouais, des dingueries comme ça, tu vois, le féminisme, on parle beaucoup de l'orgasme, voilà, parce que c'est un vrai sujet, il y a un gap orgasmique, un fossé orgasmique entre les hommes et les femmes mais c'est pas pour autant que ça doit aussi devenir une performance de l'orgasme. En fait, on oublie trop la notion, comme tu disais, de partage et d'échange. Donc, peu importe finalement comment tu le fais, peut-être que ta façon de faire le sexe, c'est juste des caresses et ça t'émoustille et t'as un orgasme comme ça et même si c'est pas un orgasme physique, t'as juste du plaisir et en fait, c'est bien. Peut-être que t'adores les gangbangs, ok, en fait, peu importe le spectre, c'est juste comprendre que c'est un moment que t'es censé partager soit avec toi-même, parce que j'inclus vraiment la masturbation dans la sexualité, soit avec l'autre ou les autres mais du coup, vous devez échanger, dialoguer, communiquer et la communication, elle est aussi physique, c'est pas que par les mots, tu vois, c'est être à l'écoute en fait de la réaction de l'autre, tu vois, oser demander est-ce que ça t'aime, t'aimes pas, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, en fait, c'est ça et c'est pas le truc de la performance, je lui demande rien, je fais boum 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 et puis si j'ai mis, c'est que c'est bon et enfin non, c'est pas ça quoi. C'est plus complexe que ça, ouais. On parlait du porno et tu nous as dit du coup après entretien que t'avais rencontré, enfin t'avais eu la chance d'avoir un échange avec Katsuni qui était une actrice porno à l'époque et aujourd'hui s'est un peu reconvertie, elle fait beaucoup de développement personnel, elle passe sur beaucoup de médias, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de votre échange et de ton ressenti par rapport à ça ? Alors ouais, alors je vais dire, j'ai rencontré Céline Tran, ex-Katsuni, parce qu'elle y tient beaucoup, j'aurais pas énormément à en dire, c'est juste que c'est une rencontre qui m'a marquée à l'époque parce que j'ai pu échanger avec elle plusieurs fois et parce que je trouvais que dans sa façon d'être, elle incarne vraiment aussi les valeurs que moi je défends en fait sur des culottés, c'est-à-dire ce truc de dire la sexualité, on peut faire des choses dans la sexualité que les gens vont estimer folles ou je sais pas, ouais, pas correctes quoi, je sais pas comment dire et le faire volontairement comme elle, elle est entrée dans ce métier volontairement à l'époque, elle a vécu son expérience, elle arrêtait, elle est passée sur autre chose et voilà. Et en fait, les échanges que j'ai eus avec elle étaient vraiment passionnants de ce point de vue-là parce que aussi je trouve c'est comme tout dans la vie, il faut aller, quand tu vas parler aux gens, tu sors du cliché aussi quoi et donc je trouve que échanger avec une actrice pornographique ou même une actrice qui serait encore actrice, ça permet d'aller dans la vérité de ce qu'elle fait, de ce qu'elle a fait et de voir aussi, en fait c'est une actrice. Enfin tu vois, je sais pas en fait finalement à quoi on s'attend, on va rencontrer une actrice porno, à quoi on va s'attendre, c'est une personne comme tout le monde et donc moi j'étais très contente qu'elle accepte à l'époque de faire une interview que je puisse publier sur le site et parce que je tiens vraiment en fait à ça, en fait avec des culottés, toujours c'est d'aller sur des profils de gens ou des profils d'activités, de pratiques et de montrer qu'en fait tout ça, c'est juste du normal et donc de ce point de vue-là, Céline Tran et d'autres, c'était hyper intéressant. J'aimerais qu'on parle aussi un petit peu du temps qui passe, tu sais moi Cassie, tu sais très bien que le temps qui passe c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur bien évidemment et du coup ça a un peu lié aussi à la question que je t'ai posée juste avant par rapport à Céline Tran parce qu'elle, elle a pris de l'âge, elle a aussi vieilli du coup par rapport à avant et donc je me doute qu'elle a une autre vision de sa sexualité, même du porno par rapport à ses débuts. C'est quoi toi ? Tu pourrais nous toucher un peu deux mots sur comment tu vois la sexualité féminine qui vieillit, qui évolue avec le temps. Par exemple, comment tu vois la sexualité chez les femmes qui ont 50-60 ans ? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus ? Alors, je n'aurais pas trop envie de parler pour elles parce que je n'ai pas encore 50-60 ans donc j'ai entendu des choses mais je ne me sens pas forcément légitime à la détailler. En revanche, je peux mentionner ma propre déjà évolution c'est-à-dire que il y a quand même, je vois une différence entre quand j'ai lancé le site donc j'avais 24 ans et j'en ai 34. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie en 10 ans et aussi ma façon de voir les choses notamment parce qu'il y a eu MeToo et tout mais il y a beaucoup de choses aussi qui m'ont fait évoluer donc je ne sais pas si je peux parler en général de comment la sexualité féminine évolue. Je dirais que dans ce qui est présenté avec les comptes avec Instagram et tout ça et la société un peu comment elle évolue j'ai l'impression qu'il y a quand même une meilleure connaissance malgré tout que les filles osent quand même plus en parler entre elles bien plus limite plus que les hommes maintenant donc il y a quand même un gros shift elles en parlent avec plus de détails que les hommes quand elles sont entre copines la masturbation l'utilisation des sextoys ça s'est beaucoup plus démocratisé normalisé donc ça c'est plutôt chouette pourtant j'ai la sensation que malgré ça il y a encore beaucoup de difficultés et de gênes vis-à-vis de je ne sais pas de de comprendre son propre plaisir c'est hyper étrange c'est à dire que à la fois c'est beaucoup plus à l'aise pour se masturber etc et pour autant je sens encore que dans les messages que je lis que je reçois et tout qu'il y a quelque chose de l'ordre de presque pas comprendre pourquoi en fait on fait de la sexualité enfin il y a presque un truc comme ça un peu flou et je crois que ça continue à être difficile notamment dans les relations de couple je crois qu'il y a je vois beaucoup assez d'informations pour dire que les femmes sont plus progressistes et les hommes sont en train de devenir beaucoup plus traditionnalistes dans les jeunes générations et du coup je crois qu'il y a cette espèce de gaffe c'est à dire on va avoir des femmes et des jeunes filles qui vont beaucoup plus aller explorer lire jouissance club prendre des sextoys etc s'interroger sur les limites et tout ça et puis elles vont rencontrer des mecs qui eux ont tendance à virer plus anti-féministes sans se rendre compte qu'en fait ça pourrait leur servir en fait ce qui est en train de se passer pour qu'eux aussi en fait aient une meilleure sexualité enfin moi je comprends pas en quoi c'est cool de se dire c'était mieux quand elles fermaient leur gueule qu'elles simulaient les orgasmes et qu'on avait l'impression qu'on était doués non en fait clairement pas tu vois c'est quand même mieux notre ensemble c'était clairement claqué c'était clairement claqué ça c'est dit merci donc je pense qu'il y a un espèce de truc qu'il faut ajuster où il faut oui on parle de patriarcat oui le patriarcat c'est les hommes oui les agressions elles sont essentiellement par les hommes oui désolé les gars il y a des choses à changer dans les comportements quoi et donc moi c'est peut-être ma plus grande fierté sur Desculottés c'est que c'est beaucoup lu par les mecs aussi c'est la moitié de l'audience et j'espère que ceux qui lisent ça leur permet d'avoir des meilleurs rapports sexuels avec leurs femmes avec leurs copines de mieux prendre en compte ce qu'elles ressentent donc je pense qu'on est un peu à une transition mais qu'on va quand même vers du mieux parce que parce que je le vois même j'ai des copines qui me parlent plus librement aujourd'hui que je connais pourtant depuis les débuts du site et qui vont me dire mais en fait merci en vrai t'avais déjà vu le truc avant on le savait pas tu vois mais qui du coup je vois aussi qu'elles sont moins gênées de me dire ah bah tiens j'ai écouté tel podcast érotique ah tiens est-ce que t'as un sextoy à me conseiller ce qu'elles faisaient pas avant quoi voilà je suis assez optimiste moi pour la suite moi je suis assez optimiste aussi j'adore les initiatives comme les tiennes je les remercie pour ma part j'ai en vrai connu ma sexualité très tard finalement pourtant j'ai été en relation avec quelqu'un etc et pourtant il y a des choses que j'ai appris il y a peu donc tu parlais de l'évolution de la sexualité avec l'âge aussi et ce que je te dis à chaque fois c'est que la trentaine c'est la vingtaine mais en mieux on est d'accord j'y arrive parce que donc d'un point de vue déjà peut-être par exemple matériel bon en général vers 30 ans vous êtes certainement un peu plus stable que vous ne l'êtes à 20 ans vous savez un peu plus qui vous êtes et si on parle bien sûr de la sexualité moi je trouve qu'à 30 ans on s'assume beaucoup plus on explore peut-être de nouvelles choses qu'on n'aurait jamais pensé faire avant j'ai beaucoup aussi aimé le fait que tu parles de la masturbation c'est quelque chose la masturbation féminine c'est quelque chose qui est complètement tabouisé on n'en parle pas et en effet il y a des livres comme tu l'as dit comme Joui Science Club et j'ai tenu aussi à le mettre au centre de la table vraiment prenez-le juste faites en bon usage pardon il y a plein de choses que vous pouvez savoir et il y a aussi quelque chose que je tiendrais à dire pour vous les hommes c'est que le féminisme ce n'est pas contre vous en fait on est avec vous le féminisme on est avec vous et être avec quelqu'un qui connaît sa sexualité qui sait ce qu'elle aime ce qu'elle n'aime pas en réalité c'est encore plus épanouissant à deux donc vraiment ayez conscience arrêtez de stigmatiser le féminisme on n'est pas contre vous on veut juste être avec vous voilà tout ce que j'avais envie de dire petit conseil pour avoir une sexualité épanouie s'il te plaît Tatiana eh ben déjà l'explorer soi-même on revient mais pour moi vraiment la masturbation c'est vraiment quand même au centre parce que et quand je dis masturbation c'est pas nécessairement juste toucher tes parties génitales ça peut être juste limite même tes fantasmes et tu sais une forme de masturbation c'est oser penser à ce qu'on aime à ce qui nous attire oser se dire ah bah ça ça m'excite ah bah tiens j'ai envie de lire un livre érotique tiens j'ai envie d'écouter un podcast tiens ce mec je sais pas à la fac il est trop mignon je vais rêver de lui la nuit je vais pas culpabiliser enfin c'est juste aller au fond de son désir et oser comprendre comment ça fonctionne alors en plus si quand même tu vas jusqu'à te toucher sur tes parties génitales bah ça te permet d'évaluer est-ce que bah voilà est-ce que quand c'est vaginal comment je me sens est-ce que voilà est-ce que le clitoris quand il est stimulé comme ci comme ça voilà c'est important je veux dire tout le monde sait que les jeunes garçons se masturrent personne ça gêne personne mais du coup ça vous permet bah de bien savoir comment fonctionne la bête quoi je sais pas comment dire tu vois et le vrai c'est que les nanas bah parfois non elles savent même pas comment ça fonctionne donc quand quelqu'un va les toucher bah il y a peut-être de la gêne un blocage un truc alors que si t'as exploré par toi-même bah déjà tu t'as un peu plus conscience et si t'as un peu fantasmé et bah tu sais un peu amener le partenaire vers ça et tu vas essayer peut-être que finalement le fantasme dans la réalité il est pas à la hauteur t'aimes pas trop bah c'est pas grave tu passes à autre chose quoi donc ça pour moi c'est hyper important et évidemment l'éducation sexuelle parce que quand même c'est la base et par l'éducation sexuelle même si elle est pas hyper détaillée si jamais il y a des parents qui écoutent euh répondez aux questions des enfants quoi des ados tu vois il n'y a pas besoin de se mettre sur la table et d'ouvrir Jouissance Club avec ton gosse mais je pense que quand on répond aux questions normalement déjà ça aide j'y pense notamment parce que c'est un truc où je me suis beaucoup posé la question parce que je me suis dit mais en vrai pourquoi est-ce que moi j'étais à l'aise comme ça parce que au bout d'un moment j'étais obligée de me demander quoi pourquoi moi pourquoi et en fait je me suis rendue compte que bah rien que le fondamental c'est que ma mère répondait à mes questions elle était pas c'est pas une famille on va parler de sexualité à table et tout ça mais il y avait des choses qui étaient dites quoi moi je me souviens très bien un jour d'entendre parler à la télé d'excision et de demander à ma mère c'est quoi l'excision elle me l'a expliqué elle m'a dit voilà c'est ci on coupe le petit bout le clitoris et j'étais là mais c'est quoi le clitoris et bim elle m'explique avec une image qui était adaptée à mon âge pareil tu vois à un moment donné elle parlait des règles ou je sais pas moi j'ai demandé c'est quoi les règles et en fait juste ça je trouve et bah on se rend pas compte mais ça fait beaucoup ça fait énormément quoi même on parlait beaucoup de sida un peu à la télé à l'époque pareil je me souviens très bien ma mère elle nous expliquait un peu ce que c'était alors on savait pas bien mais elle dit voilà c'est une maladie et puis elle nous donnait des petits détails si jamais quelqu'un vient à la maison et qu'il a le sida on fait un peu attention aux lames aux trucs parce qu'en fait ça peut se transmettre par le sang en fait c'était juste des petits trucs et dire voilà du coup il faut que les gens utilisent une protection et je sais pas quel âge j'avais mais tu vois ça rentre puis tu passes à autre chose ça te rend pas du tout je sais pas accro au sexe à 10 ans parce qu'on t'a expliqué à quoi sert un préservatif voilà et donc je pense que ça c'est les deux aspects importants c'est l'éducation sexuelle un minimum informez-vous si l'école le fait pas bon bah on va s'informer nous-mêmes mais pas s'informer par le porno parce que je trouve pas que ce soit le lieu de l'éducation sexuelle c'est un lieu d'éducation même pas d'éducation mais c'est un lieu de fantasme qui est prévu pour les adultes déjà de base et puis explorez votre sexualité comme vous avez envie finalement ça résume un peu tout cet épisode informez-vous détabouisez aussi la sexualité les modèles de représentation toi t'en parlais en gros bah informez les jeunes informez les gens de leur dire bah voilà ça se passe comme ci comme ça il y a une phrase que Youssoufa il dit dans un des sons qu'il a écrit pour son fils et il dit les films porno c'est comme les Avengers ça paraît cool mais c'est beaucoup d'effets spéciaux finalement le porno c'est ça mais comme tu le disais toi le porno c'est pas le problème c'est le problème que les gens sont pas informés ils sont pas au courant de comment ça se passe et finalement si on informe tout le monde on détabouise et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est hyper content que tu sois venu dans l'émission parce que pour nous c'était grave important de mettre en avant voilà un média comme le tien une personne comme toi qui est à même de pouvoir en parler qui connait son sujet etc bah pour dire aux gens voilà il n'y a rien de grave informez-vous et ça va bien se passer et comme tu dis ça ne vous engage en rien juste ayez connaissance quoi c'est clairement ça et comme tu dis ce qui est un peu dommage aussi chez certains mecs c'est qu'ils ont très peur de la sexualité féminine ils ont peur que les femmes les dominent ils ont peur que les sextoys ça les remplace moi je me rappelle d'un ami à moi et je t'avais raconté l'anecdote Cassie qui me disait on a mis en place les sextoys dans la sexualité avec ma femme et j'ai peur que ça me remplace parce que j'ai l'impression que ça lui donne plus de plaisir qu'à moi qu'est-ce que toi tu réponds à ce genre d'anecdote ? ouais c'est un questionnement fréquent ça c'est le grand remplacement le grand remplacement c'est donc ça c'est les sextoys en fait le grand remplacement des sextoys bah en fait je me dis il faut quand même être enfin c'est triste et il faut quand même sacrément enfin j'ai presque l'impression que du coup les mecs s'objetisent eux-mêmes parce que t'es en train de dire que t'as peur qu'une machine qui n'a aucune âme qui n'a pas de toucher qui a pas ton qui a pas d'odeur qui a enfin je veux dire t'as peur que ça ça te remplace quoi donc tu te dis pas que c'est juste deux choses différentes je veux dire les sextoys c'est génial effectivement c'est pensé pour pour vraiment aller là où il faut sur le plaisir nous donner des orgasmes assez rapidement etc mais ça peut pas remplacer enfin un acte à deux enfin enfin ça veut dire que tu penses que ta partenaire elle t'aime pour ton sexe quoi pour ton pénis quoi c'est ça qui l'importe le reste n'importe pas dans l'acte sexuel donc en fait pour moi ils projettent ces mecs là ils projettent leur vision de la sexualité sur la nana en fait c'est à dire que éventuellement ils voient sa sexualité de façon un peu mécanique comme ça avec le pénis tout puissant et quand je dis ça c'est pas ni pour moquer de ton pote ni pour incriminer les mecs qui pensent comme ça parce qu'en fait c'est un peu comme ça qu'on la présente dans la société à sexualité masculine parce que finalement vous êtes aussi victime des préjugés qu'on plaque sur vous et de la manière dont on a envie que votre sexualité s'oriente quoi et comment est-ce qu'elle est présentée comme étant virile ou pas donc du coup ça crée cette pensée là quoi et ça fait que du coup le mec va flipper parce qu'il se dit mais c'est mon pénis qui compte il n'y a que ça qui doit donner l'orgasme tu vois sinon je ne suis pas virile donc forcément le sextoy qui a une forme phallique et qui peut être éventuellement pénétrant voilà et derrière il y a une espèce de manque de curiosité peut-être aussi ou de de refus de l'effort un peu comme ça notamment sur la question du cunnilingus il y a beaucoup de mecs qui ne veulent pas en faire ou qui je ne sais pas ils font croire que c'est un peu dégueulasse ou j'en sais rien ou ça leur demande trop d'efforts de jauger comment on joue avec le doigt la bouche la langue et tout donc comme c'est trop d'efforts du coup ils ont peur du womanizer qui lui a tout calé pour les orgasmes en fait n'aie pas peur et je ne sais pas boss va au charbon j'adore j'adore non mais il y en a marre de ces mecs moi je fais un cunique à ma copine en fait ah par contre moi pour aller au charbon on va au charbon là t'es content mais par contre toi et ben tu sais quoi tiens j'y vais pas non plus voilà et tout le monde est content non mais moi je te remercie beaucoup de ce que tu dis aussi parce que c'est vrai par exemple moi en tant que femme j'ai longtemps cru que mon plaisir était grâce à un homme c'est à dire que si un homme ne me pénétrait pas je ne pouvais pas avoir de plaisir donc longtemps j'ai clairement la masturbation pour moi en fait c'était même pas que je l'oubliais parce que je n'avais même pas conscience qu'elle existait tu vois et donc du coup je trouve que ça fait aussi beaucoup écho à ce que toi t'expliques tu vois le fait que on voit enfin les hommes peut-être pensent que la sexualité c'est que à travers leur pénis je crois qu'il y a aussi des femmes qui pensent que la sexualité c'est que à travers en tout cas dans la sexualité hétéro-sexuelle hétéro-normée oui vous avez compris quoi en tout cas que la sexualité c'est que au travers de mon partenaire et du coup du fait qu'il va me pénétrer donc c'est très intéressant ce que tu as dit parce que non en fait non et en effet un sextoy ça ne remplacera jamais le toucher l'odeur la voix enfin les sensations qu'on ressent comme on l'a dit tout à l'heure c'est un moment de partage bah oui il y a des hormones quoi exactement donc c'est c'est pas du tout la même chose et moi j'ai envie de te poser une petite question petite recommandation sextoy pour les femmes et pour les hommes peut-être je sais pas si t'en as si t'as les rêves on prend parce qu'on aime bien leur donner des rêves on vous donne des rêves d'habitude de musique de livres de films aujourd'hui référence sextoy on y va moi un de mes grands favoris c'est le In a Wave de Lelo ça ça a été une révélation dans le sens où moi je suis plutôt je fais plutôt partie de celles qui ont du mal à avoir un orgasme pénétrant ça peut arriver Dieu merci mais c'est quand même beaucoup plus simple en clitorisien comme beaucoup de nanas et que ce soit quand je suis à deux ou avec un sextoy et là In a Wave a débarqué et là je me suis dit ah wow en fait il y a deux il y a le In a Wave et le Enigma parce qu'ils sont tous les deux des sextoys de Lelo et qui sont pénétrant les deux et et à double stimulation j'ai comme un doute parce qu'en fait j'ai dit In a Wave et j'avais le Enigma dans ma tête en vision donc je suis en train de repenser à quoi ressemble l'In a Wave mais si les deux ont ce truc là mais alors ils sont vraiment en fait la particularité je vais faire un geste il y a une espèce de courbe comme ça sur le sextoy qui fait qu'en fait du coup quand il rentre il va vraiment on va dire taper là où il faut et la façon dont ils ont géré les vagues de vibrations et tout ça moi j'ai halluciné je me souviens le In a Wave je me souviens que j'étais là waouh j'ai écrit un article hyper qu'il avait encensé mais alors le Enigma je me souviens surtout de comment j'étais après je l'ai reposé et j'étais waouh on va vous mettre tous les liens en description vous voyez comment on est des bons vous faites des passe-passe comme ça des passe-dés comme ça et alors pour les hommes qu'est-ce qu'on a parce que nous aussi on veut s'amuser alors pour les hommes j'ai pas j'ai pas testé moi-même bien évidemment j'ai vu passer des sextoys mon mec est pas trop sextoy masculin ça le branche pas trop je sais juste qu'il y a le Arc Wave qui était un peu une innovation comme ça le Arc Wave et le Ion qui sont un peu les deux qui ont été bien mis en avant mais franchement je ne sais pas je sais pas pour les mecs à quel point c'est bien ou pas je sais qu'il y a un petit souci sur le milieu du sextoy masculin c'est déjà les mecs s'y mettent pas vraiment et je crois qu'ils sont encore en train de chercher la formule parce que les designs je crois qu'il va falloir un peu les faire évoluer ils font des objets qui ressemblent un peu on dirait que t'achètes un objet tech enfin tu te retrouves avec une espèce de grosse machine comme ça on dirait un peu le micro et puis tu rentres dedans et je sais pas trop je pense c'est encore un peu compliqué je sais pas si ça donne très envie de se masturber avec c'est encore en cours de développement en tout cas on va vous mettre les rêves dans la description Cassie est-ce que t'as quelque chose à dire avant qu'on conclue cet épisode je me suis régalé en vrai on a dit trop de trucs mais on pourrait continuer encore une heure que moi j'ai tellement de choses à dire vraiment je trouve que c'est un thème en fait comme tu l'as dit tout à l'heure on pourrait partir sur la pornographie les relations de couple il y a trop trop de sujets en tout cas ce que je tiens à dire c'est que merci merci Tatiana parce que j'espère en tout cas que cet épisode vous aide à démystifier un petit peu ce sujet là merci d'avoir accepté je le répète mais merci d'avoir accepté d'être venue au micro de ces commandes vraiment j'avais hâte hâte de t'interviewer c'est un sujet qui me parle le beaucoup je ne pensais pas en fait un jour être on va dire en phase comme ça avec ma sexualité et je pense que j'ai encore tellement de choses à explorer en réalité mais je trouve ça tellement enrichissant d'avoir des femmes comme toi et donc merci merci à vous merci de m'avoir invité un vrai plaisir de t'avoir accueilli et on va pas tarder à conclure mais avant comme d'habitude la dernière question la meilleure alors on va passer sur quelque chose de beaucoup plus sérieux beaucoup plus solennel mais c'est hyper important aussi je vais te poser la dernière question elle est un peu complexe mais est-ce que tu es prête ? allez on y va alors la dernière question c'est la question il sait comment si maintenant tu pouvais parler dans la tête de tous les êtres humains de cette planète qu'est-ce que tu leur dirais ? t'as une minute faites l'amour pas la guerre c'est tout ? c'est tout bah oui je pense que cette phrase elle résume bien c'est ça quoi faites l'amour dans le sens donner de l'amour aux gens faites l'amour dans le sens de la sexualité et faites le bien en respectant la personne avec qui vous faites l'amour important en respectant son consentement et arrêter de de voir l'amour comme un un truc pour flatter votre égo et arrêter de voir aussi le sexe comme un enjeu de domination des hommes envers les femmes parce qu'il y a beaucoup ça quoi voyez les autres comme des associés des partenaires et voilà c'est beau quoi j'aime trop en fait ça va parfaitement avec le personnage exactement c'est la parfaite réponse vous qui regardez cet épisode on espère que vous avez passé un bon moment avec nous nous en tout cas on s'est régalé on a parlé de plein de choses d'égo d'égoïsme on a parlé de partage d'amour de sensualité de liberté bref n'hésitez pas à regarder l'épisode s'il y a des notions que vous avez loupées voilà en tout cas vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming Apple Podcast Deezer Spotify et toutes les autres on vous met les liens des sextoys on vous met les liens de son site on vous met tout ça en description ne vous inquiétez pas et puis je vais te laisser conclure ma chère soeur comme d'habitude évidemment oui j'ai envie de conclure mais j'ai envie de te poser une question bah vas-y dis-moi comment tu t'es senti là ? bah très bien c'est vrai ? très bien et tu sais quoi c'est pour ça que j'ai parlé d'optimisme tout à l'heure parce que je suis le seul homme autour de cette table et j'ai l'impression qu'on a beaucoup de valeurs en commun je me suis senti dans pas mal de vos propos et j'ai pas le sentiment d'être à part d'être perdue et voilà après moi ma sexualité c'est aussi un autre sujet mais on en reparlera bientôt mais en tout cas c'est un plaisir d'être avec vous les filles merci beaucoup et j'espère qu'il y a d'autres mecs qui pensent comme moi et qu'on va évoluer en ce sens donc voilà un peu ma réponse j'avoue il y a quand même du taf ouais mais il y a des bons gars comme moi il y a des mecs qui sont ouverts d'esprit il y a des mecs qui explorent la sexualité comme je disais qui sont dans le partage moi c'est beaucoup une valeur qui me tient grave à coeur et voilà et ça se passe très bien donc ça ira que de mieux en mieux j'espère en tout cas avec des médias comme le tien on va de l'avant voilà bon bah écoute je suis ravie Tatiana t'as passé un bon moment très bien c'était top c'est super trop cool je vais donc conclure comme d'habitude on vous remercie si vous avez des questions n'hésitez pas soit à les poser bah directement à nous vous pouvez aussi venir sur notre Instagram privé on n'hésitera pas à les transférer à Tatiana ouais c'est vrai n'hésitez pas à la contacter elle aussi vraiment sachez que cet épisode on espère qu'il vous a fait du bien qui vous a permis un peu de démystifier de la sexualité n'hésitez pas à en parler n'hésitez pas à pratiquer le sexe en vrai bah c'est juste naturel voilà qu'est-ce que je vous dis bah on vous embrasse on vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h pour un nouvel épisode et puis en attendant on vous salue et on vous dit beijiniouch ciao